Nous avons lu ce soir la Sourate al-Nissa C'est une Sourate dédiée spécialement aux femmes dans laquelle Allah Ta'ala commence en faisant le wa'ab, en mettant en garde les affaires humains de craindre Allah Et dans les premiers versets, Allah Ta'ala rappelle que la femme a été créée à partir de l'homme On sait que lorsque Allah Ta'ala a créé Hazrat Adam alayhi salam, Allah Ta'ala par la suite a créé Hawa alayhi salam à partir d'une cote de Hazrat Adam alayhi salam Et ils disent que c'est un rappel pour les hommes comme pour les femmes que chacun a des droits, chacun a des devoirs Rappel pour les époux, les maris donc, que vos femmes ont certes des devoirs envers vous, mais elles ont également des droits Et rappel pour les femmes que vos maris ont certes des devoirs envers vous, mais ils ont également des droits Alors on a beaucoup entendu de choses, beaucoup entendu parler de ce que les occidentaux disent à propos de la situation de la femme dans l'islam Mais ils ne réalisent pas qu'il n'y a pas eu une religion, ni une civilisation qui apportait autant d'estime et autant de droits aux femmes que l'islam Lorsque notre prophète alayhi salam a été désigné prophète de la part d'Allah à l'âge de 40 ans Notre prophète habite dans une population, on pourrait le dire, barbare, où les gens n'ont aucun akhlaaf, n'ont aucune manière Et on ne parle pas que de l'Arabie, de la péninsule arabe, même en Occident, en Orie, dans tous les pays, les gens vivent de manière très alliérée Il n'y a aucun droit, il n'y a pas de furo, la femme n'a strictement aucune place dans la société Et il faut resituer le contexte, lorsque le prophète alayhi salam va apporter des réformes quant aux droits des femmes On parle d'une époque, ça remonte à 1500 années Et si on regarde bien le statut que l'islam a donné à la femme, est identique au statut de la femme aujourd'hui en Occident Mis à part le fait que la femme n'a pas le droit d'avoir 4 maris, alors que l'homme a le droit d'avoir 4 femmes Mais même ça, en ce qui concerne ta'adou d'azza ou d'adou Il y a tellement de conditions, il y a tellement, les maslas sont tellement compliqués Que peu de gens ont la possibilité de le faire, de le verser du Coran qu'on a lu Si vous craignez, en ce sens, de ne pas pouvoir faire preuve de justice Alors, suffisez-vous d'une seule C'est quelqu'un ici qui ne pourra pas faire preuve d'équité entre ses épouses une seule En manière générale, une épouse, c'est peut-être, c'est certainement plus facile Donc ce n'est pas la chose la plus importante que l'islam a apportée sous la polygamie Et donc la seule chose que la femme n'a pas sur l'homme, c'est le droit d'avoir plus d'oeil Mis à part ça, les droits qui ont été donnés à la femme il y a 15 siècles de cela Sont les mêmes que maintenant l'Occident a donné aux femmes de siècle en siècle Alors, déjà, le fait d'avoir limité le nombre de femmes, c'était déjà une révolution Parce que les Arabes jouaient avec les femmes à l'époque Ils pouvaient se marier avec 10, 11, 12 épouses Et lorsqu'ils n'étaient plus satisfaits d'une, ils donnaient falaf et puis cette femme n'avait plus aucune valeur aux yeux de la société Et l'islam a cadré cette liberté, c'était du libertinage carrément Également, concernant le falaf, il y a tellement de massa et de règles strictes concernant le divance Que ce n'est plus comme à l'époque où lorsqu'on voulait se débarrasser de la femme qu'on vient de dire On rejetait la femme et elle n'avait plus de valeur Non, il y a beaucoup, il y a des hukouf, la femme doit rester sous le nafaka, sous les dépenses du mari pendant un certain temps Les massa sont très connus Et l'islam a même apporté quelles sont les solutions au cas où, dans un couple, l'homme et la femme ne peuvent plus rester ensemble Le verset qu'on a lu Au cas où, si vous n'aimez pas ces femmes, peut-être que vous n'aimez pas, mais Allah, en compensation, vous donne quelque chose de mieux C'est-à-dire que vous êtes quoique des sabab, Allah vous accordera des enfants pieux par votre patience Et l'islam apporte l'autre solution, c'est les médiateurs Il y a versé du Coran Donc on choisit un membre de la famille du monsieur, un membre de la famille de la femme Ils sont neutres et ils vont faire mashpera ensemble Monsieur et madame ne viennent pas Parce que quand un couple est en phase de divorce, ils vont se bagarrer C'est deux intermédiaires Ils vont essayer de converser, ils vont essayer de voir Est-ce qu'ils peuvent trouver Donc beaucoup de facilité l'islam a apporté D'accord ? A l'époque des jahiliyats, lorsque le mari décédait Alors le frère de ce mari, c'est-à-dire le beau-frère de la femme Ou alors d'autres membres de la famille C'est-à-dire que c'est comme s'ils croyaient qu'ils avaient droit Plus de droits sur cette femme que n'importe qui Il pouvait se marier avec cette femme quand il le voulait Et avec ou sans d'eux, d'accord ? Et au cas où s'ils ne voulaient pas se marier avec cette femme-là Alors c'est eux qui choisissaient avec qui cette femme allait se marier Et ils avaient même le droit de veto Ils pouvaient empêcher cette femme de se marier avec un autre monsieur Si elle ne donnait pas une partie de son héritage Tellement il y avait de rouls, l'oppression sur les femmes à l'époque A l'époque des jahiliyats, la femme n'avait pas d'héritage Son mari pouvait mourir, son papa et tout Elle n'avait pas le droit d'hériter Et on voit dans les versets qu'on a lus Il n'y a pas eu une religion qui a donné autant de détails Concernant les droits des femmes et principalement l'héritage Ça en va revenir Également à l'époque des jahiliyats, lorsqu'une femme était en état d'impuité Elle était considérée comme une créature impure On rejetait, elle vivait isolée tant qu'elle ne redevenait pas pure Alors qu'un professeur a montré que lorsque Aïcha Aïcha était en état d'impuité Le professeur faisait en sorte de boire dans le même verre Aïcha Et il regardait où Aïcha avait posé ses lèvres Et elle posait ses lèvres au barab dans le même endroit Il faut bien faire comprendre aux gens qu'une femme qui a un état d'impuité Ça ne veut pas dire qu'elle est impure entière Ça ne veut pas dire qu'elle est une femme à isoler Donc contrairement à ce que les arabes faisaient dans le jahiliyat Également la femme dans l'islam a le droit de demander le talaq à son époux Si vraiment la situation est présente Et si l'homme ne donne pas, il peut aller voir un qadr Si par exemple son mari, elle a pu d'être battue par son mari Ou son mari, il fait des choses vraiment Elle ignoble, il trompe sa femme, il frappe sa femme La femme est en droit d'aller voir un qadr Et d'expliquer son cas Et le qadr peut décider Et jusqu'à la fin, jusqu'à au hajjat al-wata' Le serment d'adieu, le dernier pèlerinage N'a pas de sallam, là encore il insiste Il dit aux gens, craignez Allah concernant les femmes Tellement l'islam a donné l'emphase sur les droits des femmes Sur la manière que l'homme doit bien agir envers les femmes Et d'ailleurs regardez, un mari n'a pas Et ça c'est un problème récurrent On rencontre beaucoup de couples qui nous posent des gens de question Il y a des maris à notre époque Ils obligent la femme à contribuer A donner une participation pour les dépenses Il dit, bon moi je paye de l'eau, on fait l'électricité Alors l'oyer c'est 1000 euros Allez, 800 euros, moi c'est 400, toi c'est 400 Ça c'est haram ça On n'a pas le droit de demander à une femme D'amener 1 euro pour les dépenses de la maison On avait dit que bon, là on va courir Si c'est plus que 100 euros Vous payez le reste, vous payez juste Non, on n'a pas le droit Le nafaka, quand on parle de nafaka C'est manger, c'est le toit Et c'est les vêtements Bon, maintenant si madame, il veut un complet Au temps d'hiver de collection de christianos Ça c'est autre chose Mais Ce qui est nécessaire en termes de vêtements Pour l'été, pour l'hiver Le toit, la nourriture Ça c'est l'homme On n'a pas le droit de demander madame Et ça dans beaucoup de couples, il y a Dans beaucoup de couples, on voit Que l'homme oblige la femme à travailler Et surtout chez les jeunes J'avais un ami, un prouverti Il dit que oui, ma femme Elle ne veut pas travailler Ce n'est pas normal Elle doit contribuer au loyer Il dit non mon frère Tu t'es converti à l'islam Après, c'est quoi le droit de ta femme ? C'est toi l'homme Tu travailles Tu as beaucoup de droits D'accord, l'islam t'a donné des droits Mais en contrepartie Tu as tous les devoirs Sur tes efforts Tu n'as pas le droit De demander un euro de contribution A ta femme Que ce soit pour les courses Pour l'électricité Pour l'eau, pour le gaz Mais pas pour l'essence Sous-titrage Société Radio-Canada